bonjour à tous chers compatriotes aujourd'hui est un jour assez particulier pour moi parce que je ne suis pas comme d'habitude je ne suis pas comme d'habitude parce que le décès le décès hier c'était le 23 avril 2020 le décès hier du docteur Tanguy Tanguy de Dieu m'a particulièrement bouleversé ça m'a bouleversé et puis bon voilà quoi je suis je devais faire un lave hier je n'ai pas pu le faire hier parce que j'étais pas moi et aujourd'hui encore son enterrement je suis toujours dans émotionnellement je suis toujours pas bien mais à cela ne tienne j'ai tenu quand même à faire ce live pour expliquer un certain nombre de choses par rapport à comment il est mort et lui rendre hommage rendre hommage à la famille d'abord je tiens particulièrement à présenter mes condoléances à toute la famille toute la famille du docteur Tanguy de Dieu Tanguy de Dieu Tchanchou sa famille au Gabon sa famille au Cameroun et sa femme particulièrement les enfants dire que nous partageons la peine et puis que Tanguy va rester dans la mémoire de nombreux Gabonins et nous allons veiller à ce que sa mémoire ne disparaisse pas comme ça par rapport à ce qu'il a fait pour toutes les personnes qui sont passées le voir les personnes qu'il a traité et bon les circonstances de sa mort les circonstances de sa mort sont en ce qui me concerne là je parle à mon nom sont déplorables comment il est arrivé comment il a été traité les informations que nous avons comment il a été inhumé aujourd'hui reste assez déplorable c'est inhumain c'est complètement inhumain donc le premier sujet que nous allons aborder c'est celui là et ensuite nous allons aborder un deuxième sujet assez important c'est celui des diplomates c'est à dire nous avons un certain nombre d'informations il y a une démarche qui a été initiée par certains ambassadeurs nous allons en parler nous allons vous l'expliquer nous ne sommes pas d'accord parce que nous vivons à l'étranger et nous sommes concernés nous ne vivons pas au Gabon nous en tant que leader d'opinion nous ne pouvons pas laisser passer cette démarche là que nous trouvons inacceptable et ne pas évoquer ce qui se passe avec certains certains ambassadeurs nous allons rentrer dans les détails certains se posent des questions certainement de quoi il s'agit on va vous l'expliquer tout à l'heure nous n'allons pas parler longtemps moi je ne vais pas parler longtemps il y aura une ligne il y a une ligne ouverte ceux qui vont avoir envie d'intervenir vous allez appeler au 06 68 56 94 34 le numéro va être certainement affiché n'hésitez pas à appeler on va prendre quelques appels on va pas rester toute la soirée on va prendre quelques appels avant de conclure le live le live c'est pour passer un message c'est pour manifester un mécontentement on va pas faire un live tiré en longueur donc une fois qu'on va ouvrir la ligne une fois que je vais ouvrir la ligne appelez appeler et ne soyez pas long soyez bref soyez concis avant d'introduire parce que je suis pas seul ce live là particulièrement je ne le fais pas seul j'ai madame laurence donc qui sera avec moi comme invité pour participer à ce live et avant de l'introduire avant de l'appeler là sur le plateau je voulais vous dire ceci concernant la mort du docteur chanjou et du covi 19 de manière générale au gabon pour dire que nous avons fait une série de live communication dans la diaspora au gabon pour interpeller les autorités quant à leur façon de gérer la manière dont ils gèrent ce cette pandémie au gabon nous nous rendons compte qu'il ya un gros manque de professionnalisme d'expertise de connaissance de terrain et tout nous démontre que ils sont en même temps en train de confiner les gens pas parce qu'ils ont ils ne veulent pas que la maladie se propage parce que moi je doute ça c'est mon sentiment personnel je ne pense pas que ils gardent les gens dans la maison parce qu'ils veulent à éviter les contaminations c'est pas ça moi j'ai l'impression qu'ils gardent les gens dans les maisons parce qu'ils ont peur eux d'être contaminés vous savez que le gabon a la particularité d'avoir un nombre élevé d'acteurs politiques qui ont des âges assez avancés et comme ils voient les vieux mourir dans beaucoup de pays dans de nombreux pays ils ont peur eux d'être atteints et c'est d'ailleurs la raison pour justifier ce que je suis en train de dire qui vous l'avez constaté ils n'ont confiné que ceux qui habitent dans le grand libre ville ils n'ont pas confiné port gentil ils n'ont pas confiné au yem ils n'ont pas confiné les autres villes où il ya des cas avérés de covid 19 ils ont confiné confiné le grand ce qu'ils ont appelé le grand libre ville parce que la majorité des hommes politiques garbonnais ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont manettes du pouvoir ils habitent dans cette zone là donc il faut éloigner les gens il faut empêcher la contamination à cet endroit là sans aucune forme d'expertise parce qu'à même temps confine les gens en même temps créer des foyers de propagation du virus dans le partage de ce qu'ils appellent les moyens d'accompagnement les mesures d'accompagnement la nourriture qu'ils partagent ici et là les bons les bons alimentaires ils créent en faisant ça ils créent des foyers de contamination et moi je ne suis pas convaincu par cette démarche de contamination là j'ai appris qu'ils vont ils vont prolonger ils vont prolonger n'est ce pas le confinement général strict ils vont le conflit qu'on ils vont le prolonger encore pour deux autres semaines je ne sais pas c'est pas encore officiel je sais pas là l'autre qu'ils appellent à libre on devait venir parler de ça là il ya je pense hier peut-être qu'ils n'étaient pas assez chargés les piles les piles n'étaient pas ils n'étaient pas plein n'a pas été il n'a pas pu venir parler ils étaient en chargement il fallait encore à mettre les piles bon car cela le tienne va peut-être passer ce soir ou demain donc je voulais dire que sur la mort de du docteur chanchou je j'ai fait un live dans lequel je me suis adressé au médecin en disant médecin arrêtez de faire la politique le docteur chanchou était un brillant médecin brillant médecin nous avons les informations sur son parcours et ce n'est pas normal que ils disparaissent comme ça dans ces conditions là et le corps médical les médecins sont à forme complètement taciturne sur comment il part il n'y a aucune déclaration il n'y a pas dommage pour quelqu'un qui a contribué à former des médecins parce qu'il a enseigné au curse il a donné des cours là bas il a formé des médecins on ne ressent rien de votre part parce que vous faites la politique au gabon encore l'intérêt supérieur de la nation n'existe pas chacun pense à lui on ne pense pas en nation ou en peuple on pense à moi et ma famille parce qu'aujourd'hui c'est le docteur chanchou qui s'en va demain puisque le COVID-19 est en train et grandissant au gabon il est en évolution on n'a même pas encore atteint le pic comme on dit ça donc ça veut dire que demain ça va être le tour de qui vous qui êtes des médecins la façon dont il a été traité c'est la manière dont certainement on va vous traiter vous quand ça va vous ça va être votre tour vous n'assistez pas votre frère votre confrère collègue vous laissez ça comme ça je ne connais pas les raisons je vais pas rentrer trop là dedans mais je suis déçu je suis un peu déçu des médecins parce que l'une des professions que je respecte moi non non l'une des professions que je respecte c'est la médecine les médecins j'ai beaucoup de respect pour les médecins parce que c'est vous qui soignez vous soignez tout le monde alors vous voir vous comporter comment vous vous comporter dans la pandémie que nous traversons ce que je ne vois pas dans les autres pays dans les autres pays au Sénégal le débat est ouvert les médecins passent à la télé tout le temps ils passent dans les réseaux sociaux au Cameroun les médecins passent dans les réseaux sociaux ils discutent ils essaient de d'apporter des réponses aux questions que se posent les populations ici au Gabon les médecins ne parlent pas chacun regarde c'est aujourd'hui que nous apprenons qu'il n'y a qu'une centaine de lits dans tout le Gabon une centaine de lits dans tout le Gabon les lits pour les réanimations alors que vous savez ce qui se passe bon moi je vais pas comme je vous ai dit je suis triste je vais vous dire pourquoi je suis triste au cours de cette émission les gens qui vont vouloir intervenir je vous répète le numéro c'est le 06 68 56 94 34 nous n'allons pas rester longtemps je le répète c'est une petite mise au point une communication que nous allons faire à mon invité et moi ce soir et répondre à certaines de vos interrogations si on peut si on peut parce que nous n'avons pas la science infuse on ne pourra pas répondre à tout donc voilà un peu ce que je voulais dire en introduction j'appelle mon invité madame Laurence donc c'est pas si elle peut rentrer dans le plateau elle est visible madame Laurence donc bonsoir je ne vous entends même pas je ne vous reçois pas je n'entends pas oui bonjour messire bonsoir messire mon micro était mon micro était fermé bonsoir à tous ceux qui se sont connectés pour regarder ce live et merci de nous recevoir chez vous donc voilà en introduction madame Laurence donc un mot par rapport à la mort de le décès de du docteur tangui et de dieu chanchou ce que j'aimerais dire déjà c'est que toutes mes très sincères condoléances à la famille à sa mère à ça à sa veuve son épouse les enfants et tous les proches les belles soeurs les beaux frères à sa propre famille à lui à son frère à que l'on a empêché d'entrer au gabon pour venir le voir ça fait des semaines que son frère a demandé un visa pour entrer au gabon quand il a appris que son frère allait mal et on n'a pas permis qu'il entre au gabon pour venir le voir et au moins même s'il n'aurait pas pu le voir mais il aurait été là à côté de sa belle soeur avec la famille mais ce que je veux dire c'est que nous ne faisons pas une fixation sur la personne c'est une question de principe c'est à dire que ce sont les principes qui régissent la vie ce sont les principes qui régissent des principes découlent des valeurs ou si vous voulez les valeurs découlent des principes c'est la base de toute société et moi je veux attirer l'attention sur les principes c'est une question vraiment de principe ce n'est pas une question de personne c'est pas parce que il s'appelait tangé chanchou que nous sommes là et que nous sommes debout personnellement je ne l'ai pas connu mais c'est une question de principe quand on a de la considération pour la vie humaine quand on a de la considération pour le travail fourni vous savez quand on a on doit apprendre à reconnaître les mérites ça c'est quelque chose que nous ne savons pas faire ou que l'on ne veut pas apprendre à faire mais c'est aussi quelque chose que le système dans lequel nous vivons n'a pas appris à faire parce que quand on dit qu'on peut faire d'un chien un ministre d'un ministre un chien ça veut dire qu'en réalité l'effort ne compte pas les compétences ne comptent pas le travail que l'on peut accomplir ne compte pas du tout et on veut toujours mettre tout le monde au même niveau mais tout le monde n'est pas au même niveau tous les êtres humains sont égaux mais il y en a qui fournissent un travail qui est qui est qui bénit un plus grand nombre de personnes et c'est pour ça que dans le monde on décène des prix on va décerner le prix nobel de la paix le prix nobel de médecine le prix nobel de biologie on va décerner le prix goldman pour récompenser pour mettre en avant les oeuvres qui bénissent qui font du bien à un très grand nombre de personnes des oeuvres qui changent la face de l'humanité qui changent la façon de vivre des humains qui améliorent les conditions de vie des autres et c'est ce principe là qu'il faut qu'il faut reconnaître donc quand on dit que ce médecin était valeureux derrière c'est ce principe de reconnaissance du travail bien fait même la bible dit de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû même dans la bible dieu aime tous les êtres humains pareillement mais le seigneur jésus en parlant de jean baptiste a dit de tous ceux qui sont nés de femmes il n'y a pas eu de plus grand que jean mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui le seigneur est en train de parler en termes de grand et de petit sur la terre il dit de tous ceux qui sont nés de femmes sur la terre il n'y a pas eu de plus grand que jean baptiste mais dans le royaume des cieux le plus petit est plus grand donc ça veut dire que même dans le royaume des cieux il ya des grands il ya des petits à cause des oeuvres que l'on accomplit mais chacun sera récompensé en fonction de son travail et là nous avons un être humain qui est décédé il avait une fonction et comme l'expliquait stéphane zeng cet après-midi dans un live que j'ai trouvé vraiment superbe il expliquait que face au covid 19 nous sommes en guerre on parle de guerre sanitaire mais dans cette guerre sanitaire c'est qui les soldats qui sont au front c'est le personnel soignant ce sont les médecins ce sont les infirmières ce sont tous les soldats qui sont au front dans cette guerre sanitaire donc quand un médecin tombe dans l'exercice de ses fonctions c'est comme un soldat qui tombe à la guerre et les soldats qui tombent à la guerre qu'est ce qu'on leur fait nous qui vivons ici en france nous avons vu en fin d'année dernière des soldats français qui sont morts au niger ou les soldats français quel que soit le pays dans lequel ils meurent qu'est ce qu'on fait quand ils reviennent ici ils ont droit aux honneurs aux invalides tout le gouvernement s'arrête le président de la république vient on leur rend des honneurs aux invalides on leur donne la légion d'honneur à titre posthume et vous savez en france que ça veut dire la légion d'honneur ça veut dire que les enfants de ce soldat qui est mort seront pris en charge par la république jusqu'à ce qu'ils aient au moins 25 ans il y a ici en france une école d'excellence pour les pour les enfants de ceux qui sont détenteurs de la légion d'honneur alors nous avons le docteur chantou il est tombé au sol au combat c'est un soldat qui est tombé et quand un soldat tombe c'est une question de principe il a droit à un minimum d'honneur il a droit à un minimum de reconnaissance il est réputé comme quelqu'un qui faisait bien son travail comme quelqu'un qui aimait ses patients comme quelqu'un qui est resté au front jusqu'à y perdre la vie quand un soldat tombe par principe on lui rend les honneurs maintenant on va dire il est mort d'une maladie contagieuse le coronavirus est contagieux oui le coronavirus est contagieux mais ça ne signifie pas qu'il faut enterrer les gens dans l'indignité parce que ici en france il y a un protocole pour les les personnes qui décèdent du kovid 19 dans tous les pays il y en a qui ont dit oui mais en italien on les enterre comment non il y a un protocole la famille a le droit de venir voir le corps on demande à la famille où est ce qu'on veut qu'ils soient enterrés on respecte les dernières volontés de la famille est ce que vous savez qu'au début de la crise sur le coronavirus en france lorsque les personnes qui décédait du coronavirus on les enterrait assez rapidement mais on laissait quand même 24 à 48 heures à la famille le temps de se retourner là ils ont revu les lois maintenant on laisse à la famille 6 jours 6 jours pour organiser les obsèques on leur laisse 6 jours quelqu'un ne décède pas à 2 heures du matin et on décide de l'enterrer à 8 heures ce n'est pas possible on laisse à la famille le temps de faire son deuil de se recueillir la famille vient voir le corps elle se tient à distance certes elle a les protections qu'il faut elle regarde elle s'incline devant la dépouille ils ont le droit de rester là quelque temps ensuite ils s'en vont on met la personne dans un cercueil je suis désolé vous avez entendu c'est pour ceux qui ne l'ont pas entendu mais il ya une vidéo qui circule d'une dame qui parle et qui dit qu'en même temps que tanguy il ya un autre monsieur qui est mort à l'hôpital militaire il est mort on a dit que ses poumons étaient noircis etc etc on le présente comme un décès dû au covid 19 et là la dame qui parle dans cet audio c'est un membre de sa famille elle elle dit le contraire mais là n'est pas le problème mais ce que cette dame explique donc un monsieur qui est décédé donc en même temps que le docteur tanguy lui et le docteur tanguy ont été mis dans des sacs plastiques sans cercueil et on devait aller les enterrer dans une fausse à mindoube l'audio circule la famille du second monsieur elle a donné la famille de ce monsieur qui est gabonais dont le père a été général dans l'armée gabonaise a fait du tapage pour récupérer le corps de leurs parents d'après cet audio le tapage que le part que les parents ont fait est remonté jusqu'au premier ministre et donc le premier ministre a ordonné a donc appelé le comité du copil parce que donc c'est ce copil qui autorise donc les les êtres humains soient enterrés dans une telle indignité la famille a donc saisi le premier ministre qui a saisi le copil pour demander qu'on rende le corps du fils du général pour qu'il soit inhumé dignement par sa famille qu'on le met dans un cercueil ce qui n'a pas été le cas pour le docteur tanguy lui n'a pas été rendu à sa famille on l'a mis dans un sac plastique ils ont creusé avec la pelleteuse et on a jeté son corps dans le trou sans caveau sans rien du tout alors sa mère a assisté à ça mais comment sa mère assiste à ça sa mère n'a pas assisté parce qu'elle était autorisée toute la aucun membre de sa famille n'était autorisé à être là mais comme on leur a dit qu'on devait envoyer on devait l'enterrer à huit heures la maman est allée faire le pied de grue devant l'hôpital militaire dans gondje et donc elle était dans une voiture et quand elle a vu les deux corbillards sortir la voiture dans laquelle était la maman de tanguy a suivi les corbillards jusqu'au cimetière de midoubet et c'est comme ça qu'elle est descendue de la voiture et qu'elle s'est imposée elle a dit je veux voir là où on met mon fils elle a fait du forcing pour être là et voir comment mettait son fils en terre sans caveau s'il vous plaît sans cercueil dans un sac plastique et qu'on l'a jeté dans le trou est-ce que c'est normal il faut aussi ajouter du cobi 19 mérite qu'un indique un être humain soit traité de la sorte oui messieurs oui il faut aussi ajouter que carangui a été enterré au même endroit que l'autre monsieur qui est décédé dans les mêmes conditions ils ont on a lorsque la famille est arrivée au lieu de l'enterrement au cimetière rien n'avait été creusé il n'y avait pas de caveau on a creusé le trou moi j'appelle ça un trou devant les membres de la famille qui sont arrivés qui ont dû forcer la main pour entrer moi je parle pas de l'autre famille parce que je n'ai pas vu l'autre famille mais la maman a dû forcer pour entrer au cimetière voir comment on enterre moi je vous dis mes frères vous qui êtes des médecins vous qui êtes des médecins je veux d'abord m'adresser à copil avant de parler aux médecins aux copils c'est à dire le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie du coronavirus parce que dans votre organe là c'est vous qui gérez un peu le couvide vous êtes des médecins vous presque tous mes frères si vous voyez comment Tanguy a été enterré vous n'allez pas parler comme vous je sais pas peut-être que comme vous voyez les morts tous les jours dans l'exercice de vos fonctions ça ne vous dit rien pour vous le mort c'est la viande mais nous c'est inhumain c'est simplement inhumain c'est inhumain d'enterrer quelqu'un comme ça et vous avez dit dans votre communauté votre communiqué du 23 avril que au deuxième paragraphe vous dites que le docteur Tanguy a été contaminé en dehors du milieu professionnel pour moi c'est une insulte comment vous pouvez dire que quelqu'un était contaminé en dehors du milieu professionnel quels sont les éléments qui vous permettent de le dire un médecin vous dites qu'il a passé trois semaines trois semaines dans dans le dans le commun ou je ne sais pas en réanimation mais à peine avant de rentrer dans le commun un jour deux ou trois jours avant il était en il était en salle d'opération en train d'intervenir sur sur les malades mais enfin comment vous pouvez être certain mais pourquoi même noter ça l'autre malade vous dites qu'il était malade depuis dix ans est ce qu'on a besoin de dire que telle personne avait telle maladie telle personne quand on a dit ici en france que Manu Dibango est mort du Covid est ce qu'on a dû est ce qu'ils ont eu besoin de nous dire que Manu Dibango avant de mourir souffrait de telle maladie telle autre maladie pourquoi vous rentrez dans ces détails c'est pas important on sait que les personnes qui sont en tête de fort de un taux de comorbidité sont vulnérables c'est tout ce qu'on veut savoir c'est pas les maladies là qui l'ont tué c'est le Covid 19 qui est venu affaiblir les les le système immunitaire en tenant la mort c'est tout pourquoi vous et pourquoi vous insulter les gabonais pourquoi insulter les gabonais les autres qui vont mourir demain vous allez dire quoi il est mort bon il avait le sida avant il avait l'hépatite b pourquoi rentrer dans ces détails en fait nous avons des moi je vous dis les j'ai 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 nous avons certaines informations il faut que les gens notent les gabonais doivent noter que du moment où le docteur chanchou est rentré en réanimation jusqu'au moment où il a été enterré aucun membre de sa famille n'a vu son corps aucun aucun c'était interdit et nous aujourd'hui nous avons certains médecins qui nous disent que il se pourrait que le médecin soit mort il y a longtemps je dis il se pourrait il se pourrait même que celui qu'on a enterré là c'est pas le docteur chanchou c'est quelqu'un d'autre un corps qui traînait peut-être moi je vous dis hein c'est comme ça c'est voilà ce qui est en train d'être dit que vous il est il est décédé depuis vous l'avez enterré depuis longtemps il ya des médecins qui nous nous qui nous apportent cette nouvelle il ya des médecins qui m'ont dit que en fait mais si il est déjà décédé depuis on l'a déjà enterré pourquoi vous empêcher la famille de voir le corps pourquoi pourquoi on ne peut pas pourquoi vous faites un truc qui est normal que nous vivons ici ici en france il ya je sais pas plus de 10 mille morts 8000 9000 10 mille morts on voit je voulais mettre une vidéo où on enterre on voit comment les corps sont partent de l'hôpital les hôpitaux ici ont aménagé une petite salle pour permettre aux parents du défunt de venir rendre hommage avant de partir vers le chemin du cimetière pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi vous en faites un comme si c'était devenu une secte qu'est ce qui vous amène quel est votre problème vous les gens du gabon pourquoi vous agissez comme ça pourquoi moi je me pose un certain nombre de questions pourquoi pourquoi traiter les gens comme des animaux vous allez creuser un trou moi je vous dis pour l'instant nous on a les images moi j'ai des images je vous le dis là ici en live j'ai des images de comment on enterre ce monsieur le jour où les gabonais vont voir ça vous allez crier vous allez pas vous allez dire c'est pas possible c'est par pudeur qu'on ne fait pas on ne montre pas ça pour l'instant on ne montre pas ça parce par pudeur parce que c'est trop frais mais quand les gabonais vont voir c'est une indignation ils n'ont même pas respecté la façon dont il est mis en terre c'est grave c'est très très grave ce n'est pas humain ce que vous êtes en train de faire vous les hommes c'est vraiment venant des médecins parce que ce sont les médecins qui gèrent le copil monsieur monsieur bien donc c'est c'est vous qui êtes là qu'on voit nous à la télé on sait qu'il ya d'autres personnes derrière vous mais c'est vous principalement que nous nous voyons à la télé c'est inacceptable venant de vous c'est inacceptable d'enterrer quelqu'un dans de telles conditions c'est inhumain oui madame laurence vous voulez ajouter quelque chose ce que je voulais dire c'est que le fait de préciser à chaque fois que quand quelqu'un décède suite au covid 19 qu'en fait il avait telle autre maladie qu'il avait telle autre maladie ça insinue indirectement que le covid 19 ne tue pas que le covid 19 n'est pas dangereux qu'en fait pour que le covid il faut que pour que la personne meure il faut forcément qu'elle a été tuée par autre chose non le covid 19 tout seul tue le covid 19 tout seul tue et voilà comment dans la société on véhicule des informations un de façon insidieuse et dans le même temps on veut que les gens se protègent comment comment veut-on que les gabonais prennent au sérieux cette maladie beaucoup de gabonais continuent de dire que le covid 19 n'existe pas que le covid 19 au gabon il n'y en a pas que ce sont des histoires il ya tout tellement de choses qui sont racontées mais que fait le copil pour que la population prenne conscience qu'effectivement même si au gabon la situation n'est pas encore catastrophique et nous ne souhaitons pas qu'elle le devienne nous ne voulons justement pas en arriver là il faut montrer aux gabonais une deux trois quatre personnes réellement contaminées montrer des patients même en floutant les visages pour que les gens réalisent que cette maladie c'est pas un leur et que elle est réellement grave et qu'elle peut entraîner la mort mais si à chaque fois que quelqu'un décède du covid 19 on dit que ce n'est pas le covid qui l'a tué en réalité mais plutôt l'autre maladie qu'il avait à côté les gens continuent donc de penser que le covid 19 n'est pas dangereux et le covid 19 ne tue pas et donc ça c'est une erreur de communication grave à moins que à moins que sciemment ceux qui communiquent de cette façon veulent faire croire à la à la population qu'effectivement le covid 19 n'existe pas comme ça la population va continuer à se contaminer parce que mais si contrairement au fait qu'aujourd'hui ils ne veulent pas eux-mêmes être contaminés mais la nouvelle classe politique du pdg là c'est des genoux ce sont des jeunes gens donc ce sont des jeunes gens aujourd'hui qui sont qui sont dans le gouvernement qui prennent les grands postes aujourd'hui au pdg eux ils sont en train de renouveler leur classe politique il a renouvelé avec des jeunes donc ils n'ont peut-être pas peur du covid 19 pour eux-mêmes mais ils ont peur du covid 19 pour une chose si la population sait que le covid 19 tue si la population c'est le nombre de passe de le nombre de personnes réellement contaminées au gabon ils ont peur des émeutes ils ont peur que la population se sente réellement en insécurité et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent détourner la tension les gens vont se battre pour des kits alimentaires on ne parle plus des mesures de protection on ne parle pas réellement de la prise en charge des patients on ne parle pas de la distribution des masques de la distribution de matériel les gels hydroalcooliques qui devaient être distribués plus personne n'en parle on veut minimiser le covid 19 et le problème c'est que les gens qui sont atteints le monsieur que l'on dit qu'on a emmené avec le qui est décédé en même temps que le docteur tanguy mais qui sait réellement si c'était le covid 19 le covid 19 a au départ des symptômes comme la toux la fièvre et dans une région où il ya le paludisme une fois qu'une personne a la fièvre elle attribue ça au pas lu et si elle a du mal à respirer et qu'après elle décède qui va faire le test post mortem personne ne fera le test post mortem pour voir si c'était réellement le covid 19 donc on risque d'assister à des décès du covid 19 qui n'auront pas été identifiés et donc la propre et donc les la propagation du virus va continuer de se faire suite à l'inconséquence de ce régime qui ne veut pas prendre réellement des responsabilités est ce qu'ils sont même capables de le faire les pays comme la france se sont rendus compte qu'on ne peut pas y arriver l'italie aujourd'hui est débordée l'espagne a été débordée mais à reconnaissez vos limites voyez que l'on ne peut pas mais tout est sujet à récupération politique au point de déshumaniser les gens et moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur sur cette question je me suis déjà exprimé dans la journée parce que il me paraissait important de relayer le cri de haut de chanchou même si quand j'ai lu son mais quand j'ai écouté ce message j'ai pensé un instant qui ne pouvait pas l'avoir fait j'ai pensé que non ils ne peuvent pas l'avoir enterré comme ça et donc j'avais un espoir que non c'est pas c'est pas fait et qu'ils vont peut-être entendre quelque chose mais quand j'ai terminé mon intervention à 13 heures et qu'on me dit en fait c'est fait je me suis dit ok mais en même temps il n'y a pas de surprise aussi parce que ce qu'ils ont fait avec le docteur tanguy c'est pas différent de ce qu'ils ont fait la nuit du 31 août où ils ont attaqué le quartier général de jamping emmener des dépouilles on a les gabonais qui sont dont les parents cherchent toujours et on ne saura jamais où ils sont on parle aujourd'hui de forces communes donc ce gouvernement est coutumier de ces faits et malheureusement le temps qui passe montre que plutôt que d'essayer de se rattraper ou de s'améliorer ils empirent ils empirent ils empirent ils ne vont pas faire autre chose que ce qu'ils ont déjà fait et à l'heure où nous parlons là 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 ils sont tranquillement chez eux un être humain je ne sais pas comment les collègues du docteur tanguy vont regarder son épouse j'attends peut-être que l'ordre des médecins va publier au moins un communiqué pour lui rendre hommage il est mort seulement hier en terre aujourd'hui j'espère que l'ordre des médecins va au moins faire un communiqué pour dire au moins ses condoléances à la famille et déplorer la perte d'un des leurs parce que c'est un soldat dans cette guerre contre le covid 19 c'est un soldat qui est tombé sur le front et un soldat qui tombe sur le front mérite les honneurs donc voilà avant de passer à la deuxième point de notre de notre émission ce soir et ensuite de donner la parole aux gabonais qui 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 sont prêts pour intervenir j'espère que vous êtes prêts préparer vos téléphones donc je répète le numéro c'est le 06 68 56 94 34 vous pouvez appeler sur whatsapp ou directement on va prendre quelques appels pas tous les appels on va prendre quelques appels parce qu'on ne veut pas être long pour terre je termine avec ce point là en le premier point en disant que oui il ya des gens qui sont en train de poser la question oui nous avons pas les images nous n'avons pas les images de comment ils vont nous avons les images de comment on met ce jeune médecin dans le dans le trou nous avons les vidéos de c'est c'est cet instant et c'est c'est atroce c'est inacceptable inacceptable si je ne le fais pas encore c'est parce que c'est trop frais moi même je suis touché c'est c'est grave mais je pense que je pense honnêtement que les gabonais doit voir ça les gabonais doit voir à qui on a à faire tous ceux qui ont été traités par chantier dans l'exercice de ses fonctions doit voir moi je pense qu'il doit voir comment on met ce 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 frère comment c'est grave comment on le jette dans le trou on ne le dépose pas on le jette on jette son corps dans le trou mon dieu seigneur vous aussi quand même c'est inhumain c'est inhumain moi j'ai pleuré quand j'ai vu les vidéos là j'ai pleuré jusque là je ne suis pas bien moi je vous le dis clairement je suis pas je suis pas en moi c'est c'est pas d'habitude je suis pas comme ça je suis je suis pris par les émotions parce que je suis un être humain voilà je suis un être humain et c'est inacceptable donc voilà je dis à je lance un message à au 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 ministre de la santé max limoucou qui est lui-même médecin ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire vous venez d'arriver au gouvernement regarder un peu dans quoi dans quel pétrin vous êtes déjà on vous mélange déjà des choses un frère médecin décède même si n'est pas médecin un humain un être humain qui sait que c'est normal ce que comme ça là c'est bien l'autre docteur bien bien donc est ce que c'est bon comme vous avez fait là il faut qu'on vous montre parce que vous vous êtes assis dans les bureaux dans les ministères vous ne voyez pas comment on fait un médecin votre frère vous voyez comment on entre bon quand vous quand vous 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 enterrez quelqu'un comme ça vous voulez que les autres médecins se battent pour soigner les gens quand vous traitez les malades dans des hôpitaux vous ne vous ne désinfectez pas vous ne mettez pas les lits vous voulez que les gens viennent se faire dépister ils vont dire si on me dépiste et que je suis malade ils vont aller m'enfermer dans un hôpital vous ne vous ne poussez pas les gens à prendre conscience c'est que vous êtes inhumain inhumain c'est inhumain ce que vous faites c'est simplement inhumain donc voilà nous allons passer au point 2 bon voilà c'est un autre sujet assez important et la raison pour laquelle nous l'abordons avec sérieux c'est parce que nous nous vivons à l'étranger nous vivons à l'étranger vous savez que par exemple nous ici en france avons une ambassade à la tête de l'ambassade il ya un ambassadeur un peu comme dans plusieurs autres pays il y a des représentations diplomatiques entre le gabon avec là où il ya des ressortissants gabonais alors moi je n'arrive pas à comprendre je vais passer la parole à madame laurence donc pour pour essayer de vous donner son point de vue là dessus moi je n'arrive pas à comprendre que le rôle d'un diplomate d'un ambassadeur c'est de s'occuper d'abord de l'un des rôles l'un des rôles c'est de s'occuper des ressortissants de son pays là où il exerce là où il a été accrédité là où il a été envoyé en mission diplomatique c'est le rôle moi je voyais à londres là où j'étais parce que je travaillais aussi à l'ambassade d'une certaine manière j'étais à l'ambassade à londres avec piankali au maire et à son âme qui était ambassadeur en angleterre et au maire piankali recevait les gabonais avant au maire piankali il y avait monsieur zoguelé à londres qui allait voir les gabonais quand un gabonais avait un décès il y avait une contribution financière de l'ambassade quand un gabonais avait un parent son père ou sa mère qui décédait au gabon il y avait une contribution financière quel que soit le gabonais à cette époque là mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons des gens qui viennent à mission diplomatique qui ne connaissent même pas la population qui font qui deviennent des détectives privés qui font dans l'espionnage à ouan en chine il ya eu le kovi 19 de nombreux étudiants ont eu de problèmes nombreux problèmes ont traversé une crise difficile dans le confinement ils ont et interpellé l'ambassade l'ambassade n'a pas répondu l'ambassade comment expliquer et c'est ça pourquoi nous sommes nous sommes nous sommes indignés comment expliquer que ali bongo celui que vous appelez ali bongo il lance un appel de la contribution solidarité pour le pour lutter contre le covid 19 demander aux gens de contribuer et nous avons des ambassadeurs qui lancent une pétition entre ambassadeurs nous avons la lettre moi je vais poster la lettre à la fin de cette émission vous allez voir la lettre lance une pétition à l'intérieur entre ambassadeurs pour dire que non nous a vous allez faire la cotisation pour envoyer à libreville vous n'avez pas aider les gabonais qui sont là où vous êtes ils ont des nombreux problèmes vous ne les aidez pas mais vous allez aider les gabonais qui sont au gabon parce que l'autre là il a demandé qu'on venait aider mais les gabonais qui sont les sont moins gabonais que ceux qui sont au gabon qui sont là où vous êtes moi tout ça ça me dépasse alors que il ya une convention la convention de vienne de 1961 parce que les diplomates vous allez je vais vous vous lire l'article et puis après je passe la parole à à madame laurence donc parce que les gabonais doivent savoir que un ambassadeur quand il arrive dans un pays l'une de ses missions de se de s'occuper des ressortissants vous allez sur internet vous tapez la convention de vienne de 1961 je vous donnez précisément vous tapez seulement convention de vienne de 1961 qui a été c'était le 18 avril 1961 qui est rentré en vigueur le 24 avril 1964 cette convention dit stipule à son article 4 les fonctions d'une mission diplomatique consiste notamment à deux points d c'est la partie qui nous intéresse protéger dans l'état accréditaire les intérêts de l'état accréditant et de et de ses ressortissants dans les limites admises par le droit international dans protéger dans l'état accréditaire c'est à dire là où on l'envoie l'état accréditaire c'est là où on envoie l'ambassadeur donc les intérêts de l'état accréditant donc le gabon et des ressortissants voilà ce que les missions du 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 de l'ambassadeur et des diplomates on ne voit pas ça donc voilà un peu madame laurence dont un mot par rapport à ce sujet là en fait pour resituer un peu la situation il ya un courrier le courrier s'intitule participation des chefs des missions diplomatiques et poste consulaires à l'effort national de solidarité contre le kovid 19 au gabon participer à l'effort de solidarité c'est une très bonne chose là n'est pas le problème le problème c'est que le gabon a 37 missions diplomatiques dans le monde et ils se sont rendus compte récemment ils auraient dû s'en dire que les missions diplomatiques sont pléthoriques c'est à dire qu'il y en a un peu trop il ya une ambassade en france une à londres une en grande bretagne une en belgique alors que ces trois pays pourraient être regroupés sous une même mission diplomatique donc le gouvernement gabonais a décidé de revoir sa carte diplomatique donc c'est comme ça qu'on appelle ça donc là 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 le déploiement des missions diplomatiques dans le monde qui dit révision de la carte diplomatique et donc des réductions de missions diplomatiques ça veut dire réduction de diplomate à l'étranger donc il faut jouer son poste pour pouvoir il faut se vendre pour pouvoir rester en place on se rend compte que partout dans le monde où le COVID-19 s'est répandu chaque pays s'est arrangé à faire revenir ses ressortissants même nous qui sommes ici en france nous avons vu que les français résident en région parisienne ont tenu à rentrer dans leur famille en province pour aller vivre le confinement là-bas chacun préfère vivre le confinement auprès des siens nous avons vu les français quitter le gabon pour rentrer rapidement en france alors que le gabon n'avait même pas cinq cas de COVID-19 déclaré mais ils ont senti que le confinement va arriver certainement et si le confinement arrive il vaut mieux qu'on soit chez nous nous avons vu les libanais quitter le gabon nous avons les américains partir nous avons vu la france affrêter des avions pour aller récupérer les les français qui est encore à ouan aller récupérer les français qui est au gabon aller récupérer les français dans le monde entier pour les rapatrier depuis que cette crise a commencé jusqu'aujourd'hui les gabonais qui sont à l'étranger sont encore livrés à eux mêmes le gouvernement aurait pris des mesures il semblerait qu'il parle d'une enveloppe de près de 90 milliards pour rapatrier ces gabonais parce que chez nous tous ce chiffre toujours en milliards mais nous connaissons les promesses de ce gouvernement entre le moment où ils disent qu'ils vont faire et ce qu'ils font réellement nous voyons tous le gap nous voyons tous la différence et nous voyons que il n'y a rien souvent qui se fait donc aujourd'hui nous avons des gabonais qui sont livrés à eux-mêmes à l'étranger nous avons les réseaux sociaux nous avons vu l'appel de ce député gabonais coincé à Addis Abeba alors qu'il revenait de Johannesburg où il allait se soigner et aujourd'hui il lance un cri d'alarme parce que son état de santé se dégrade là où il se trouve à Addis Abeba il commence à manquer de moyens et il dit qu'il a écrit à tout ceux à qui il pouvait s'adresser on ne lui répond pas mais pendant ce temps 10 ambassadeurs sur 37 lançait un appel à leurs collègues ambassadeurs pour leur demander de cotiser pour la caisse de solidarité qu'Ali Bungo a lancé au Gabon donc cette cotisation concerne les ambassadeurs donc les chefs de mission diplomatique comme on les appelle les CMD elle concerne les chefs de postes consulaires donc ce qu'on appelle communément les consuls elle concerne aussi ce qu'on appelle les chargés d'affaires assurant l'intérim ça veut dire que dans certaines missions diplomatiques il n'y a pas un ambassadeur un chef de mission diplomatique et donc il y a un chargé d'affaires qui assure l'intérim de cet ambassadeur ou bien même dans les ambassades où il y a un chef de mission diplomatique si jamais il se déplace il y a un chargé d'affaires qui assure l'intérim alors comment vouloir aller manifester quand on est ambassadeur aller manifester de la solidarité aux Gabonais qui sont au Gabon et ne pas manifester cette solidarité aux Gabonais qui sont dans la mission diplomatique dans là où vous là où ils sont en mission diplomatique c'est ça le problème c'est que s'ils veulent être solidaires mais qui commence par être solidaire des Gabonais là où ils sont parce que parmi les signataires de cette lettre il y a l'ambassadeur par exemple du Gabon en Chine mais quand il y a eu des problèmes en Chine il était où pour être auprès des Gabonais ils ont demandé aux Gabonais encore une fois de venir s'inscrire nous avons vu l'ambassadeur du Nigéria se battre pour les ressortissants nigériens nous savons aujourd'hui on parle des Gabonais qui sont à l'étranger en fait ce qui est dérangeant dans l'attitude de ces de ces de ces ambassadeurs c'est encore une fois le clientélisme qui est mis en avant l'agitation le coup nabélisme juste dans le but de préserver leur poste et encore une fois le fait qu'il ne se soucie pas des Gabonais là où ils se trouvent parce qu'en fait ce ne sont pas des ambassadeurs du Gabon moi je les appelle les ambassadeurs d'Ali Bongo c'est lui qui le représente et là ils sont encore en train de le prouver celui du Gabon en France l'ambassadeur d'Ali Bongo en France on voit bien comment il traite les Gabonais si vous êtes reconnu comme n'étant pas favorable à Ali Bongo vous n'aurez pas accès à l'ambassade vous n'aurez pas votre passeport renouvelé même si vous appelez vous n'aurez au téléphone on vous traite quand même moins que rien si vous vous y pointez peut-être que vous n'en ressortirez même pas même pas vivant ou bien vous ne ressortirez pas avec vos documents voilà ce qui se passe donc à l'étranger ils trient les Gabonais selon que l'on est favorable au régime ou pas si vous n'êtes pas favorable au régime vous n'êtes pas le bienvenu dans l'ambassade mais on se rend compte que parmi les Gabonais qui sont en difficulté il y a même ceux qui sont favorables au régime parce que là les étudiants Gabonais qui n'ont pas de bourse les étudiants les stagiaires Gabonais qui sont abandonnés dans différents pays sans ressources ce sont des Gabonais est-ce qu'ils sont estampillés forcément opposants ou activistes en anti dictature et donc c'est ce manque de considération pour les Gabonais qui dans cette affaire nous touche et qui nous fait dire qu'une fois de plus voilà un gouvernement voilà même les ambassadeurs sont à l'image du régime qu'ils servent ils sont inconséquents à l'image de ce régime et ils ne se soucient pas du tout des Gabonais donc quand ils veulent cotiser pour leur soi-disant caisse de solidarité ce n'est pas de la solidarité envers les Gabonais c'est pour être bien vu par Ali Bongo pour essayer de conserver leur leur poste de diplomate et que leur 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 ambassade reste ouverte lorsque la carte diplomatique va être revue indépendamment des besoins donc ils veulent juste sauver leur sauver leur poste et c'est déplorable bon merci madame Laurence donc écoutez la ligne est ouverte la ligne ouverte nous nous allons continuer à parler ici mais sachez que vous pouvez désormais appeler pour intervenir c'est le 06 68 56 94 34 soyez bref c'est une à deux minutes par intervention soyez bref soit pour poser une question si nous on peut répondre on va on va répondre sinon vous pouvez apporter une contribution parce que nous n'avons pas la science infuse le Gabon nous appartient tous il est aussi peut-être que vous avez une solution donc vous pouvez appeler à partir de maintenant nous n'allons pas rester longtemps n'appeler pas vous avez l'habitude d'appeler quand on dit maintenant on coupe c'est là où les coups de fil vont s'accélérer donc appeler maintenant c'est le 06 68 56 94 34 pour pour intervenir si vous le souhaitez bien entendu donc moi je voulais dire par rapport à ça qu'en Angleterre là celle qui est ambassadeur en Angleterre il y a de nombreux Gabonais là bas qui sont qui sont qui ont des problèmes de nombreux Gabonais ont des problèmes en Angleterre des étudiants vous ne vous ne répondez pas les Gabonais ont tenté de se rapprocher de l'ambassade ils ne sont pas reçus mais lorsqu'il s'agit d'aller sortir de l'argent parce que si on vous donne les les montants voilà parce que les montants sont là il faut qu'on vous donne ils ont décidé je vous sors le document là dans le document qu'ils ont ils ont sorti ils ont dit que je suis en train de prendre le document madame madame dont vous l'avez oui j'ai le document ils ont ils ont décidé je vous donne les montants tu l'as retrouvé parce que moi je l'ai sous les yeux oui vas-y vas-y donne les chiffres les montants les chefs de mission diplomatique doivent cotiser 750 mille les chefs de poste consulé à 300 mille et les chargés d'affaires 250 mille et le tout doit être viré sur le compte d'une personne du groupe de l'un des ambassadeurs au Gabon voilà et ils vont transférer ils doivent transférer cet argent à la caisse à la caisse des dépôts des consignations qui est censé centraliser les dons mais je rappelle juste que l'ancien dg de cette caisse des dépôts des consignations est en prison pour détournement et que c'est la même caisse qui a voulu brader nos terres lorsque nous avons dû lever le le mouvement touche pas à mater pour qu'ils reviennent sur la décision qu'ils avaient prise d'aller brader nos terres sur les sur les marchés financiers c'est la même caisse là qui aujourd'hui est censé assurer la solidarité pour aider les gabonais qui s'ouvrent par rapport au COVID 19 donc vous allez cotiser de l'argent pour envoyer ça dans un dans un dans une institution qui a dans laquelle il y a un problème de détournement de fonds par ce qu'on appelle au Gabon donc j'attends vos 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 interventions mais ceux qui suivent le live qui veulent appeler il nous reste quelques minutes pour ceux qui veulent nous on a vous savez mes frères si nous sommes face à l'incompétence à un haut niveau si nous ne faisons rien si nous ne faisons rien nous nous allons continuer à être réduits à à ce que nous ce que l'on observe tous les jours c'est à dire rien du tout on n'a aucune ceux qui nous dirigent n'ont aucune considération pour nous et c'est la raison pour laquelle nous nous battons nous nous battons et nous nous battons pas contre un homme nous nous battons pas contre une famille nous nous battons contre un état d'esprit un système une mentalité une façon de voir les choses qui est inacceptable et nous remarquons que même en changeant les individus en en renouvelant la classe politique de la dictature nous sommes toujours face au même problème au même problème quelqu'un qui appelle oui allô bonjour bonsoir oui bonsoir alors j'appelle depuis le gabon je voulais participer à la autre live juste pour dire deux petites choses pour parce que j'ai vu pas mal de commentaires là il ya pas mal de l'élève perturbateur là qui perturbe un peu souvent les causeries je voulais dire deux petites choses deux minutes pour dire que on a l'impression des fois quand on vous entend que en même temps nous sommes dans un système normal même temps dans un système anormal il faut le dire une bonne fois pour toutes nous sommes face à des gens qui sont illégitimes qui ne sont pas reconnus par les gabonais donc ils sont totalement sans coeur sans humanité ils ont démontré à suffisance plusieurs fois madame donc là si bien dit le 27 août le 30 août 2016 et ils continuent à le démontrer chaque fois donc nous avons face à deux sommes face à des gens qui sont sans coeur donc la seule chose à faire aujourd'hui c'est de mettre en place des stratégies pour les enlever de là où ils sont illégitimement voilà c'est ça et il faut dire en même temps à tous ceux qui sont en train de perturber les souvent les débats qui viennent souvent perturber les discussions leur dire que aujourd'hui tant que ça ne nous touche pas personnellement parce que tant que les gens aujourd'hui qui rentrent en résistance ou qui dénoncent le système l'origine en place tant que ça ne les touchait pas il ya quelques mois il ya deux ans il ya trois ans tant qu'un membre de leur famille ne décidait pas ils ne voyaient pas l'impact ou l'importance de notre engagement aujourd'hui tant que ça touche le plus grand nombre sans être cynique mais pour dire simplement que tant que ça ne va pas toucher les gens directement les gens ne se sentiront pas impliqués ils vont toujours en les résistants en les gens qui dénoncent ce système unique comme des personnes qui sont négatives ou qui sont totalement haineuses non ce n'est pas du tout ça il faut clarifier à ce niveau-là pour dire aux gens il ne faut pas attendre que ça vous touche personnellement nous devons nous indigner l'indignation n'est pas graduelle c'est à dire qu'à un moment donné on doit s'indigner et on ne doit pas s'indigner les gens qui sont en face de nous sont des sorciers les représentations diplomatiques ont été créées pour leur bande d'amis c'est le réseau maçonnique et j'en sais quelque chose parce que je suis l'office quelqu'un qui a été pendant plusieurs années grand maître de la fra maçonnerie c'est comme ça qu'ils placent leurs enfants et leurs familles amis et connaissances dans le monde entier ils ont créé pas mal aujourd'hui il faut qu'ils assument voilà donc c'est pour dire simplement que nous ne sommes pas dans un système normal il faut qu'on arrête oui allô bonsoir oui bonsoir vous appelez du gabon oui oui alors c'était pour poser une question toute simple les patients guéris du covid 19 quel est le traitement utilisé est ce que c'est de la chloroquine est ce que c'est le produit qui est utilisé à patata donc on ne sait pas exactement vous parlez vous parlez des patients qui sont guéris du covid 19 au gabon donc les 24 qu'on cite là là vous parlez spécifiquement du gabon oui oui je parle spécifiquement du gabon ok c'est à dire quels sont les c'est pas moi parce qu'on entend les personnes sont guéris au gabon c'est très bien mais qu'est-ce qu'elle est le remède utilisé concrètement est ce que vous avez une idée merci de vous répondre ok merci 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 pour moi ben écoutez je vais vous répondre parce que j'ai fait un live là dessus hier donc je me suis penché sur sur la question et ben normalement quand le comité de pilotage communique il devrait communiquer sur le traitement qui a été retenu au gabon et ce traitement retenu il aurait fallu qu'il y ait des débats à la télévision enfin des débats publics où les médecins gabonais ou les médecins exercent au gabon viennent et justifier ou expliquer le choix de ce traitement c'est ce qui se passe partout ailleurs mais chez nous le copil est complètement silencieux sur cette question complètement silencieux on ne sait pas tout ce qu'on sait c'est que julien corbe caleux qui fait office de premier ministre dans leur gouvernement a annoncé dans sa dans l'unique sortie qu'il a fait le document qu'il a lu là où il autorisait les postes de sécurité à rentrer chez des gens il a dit que le gabon avait retenu le traitement du professeur raoult donc à base de chloroquine sauf que il communique là dessus on est le 3 ou le 4 avril mais entre temps quand ils ont demandé à sanofi de leur vendre de la chloroquine sanofi a refusé de leur vendre la chloroquine et son équivalent le plaquénil dans un courrier qui date du 30 mars en leur disant que le traitement du professeur raoult n'ayant pas encore été validé par l'agence mondiale du médicament ils ne peuvent pas mettre à disposition la chloroquine dans le cadre de ce traitement là donc on sait qu'ils n'ont pas obtenu la chloroquine de la part de sanofi est ce qu'ils se sont procurés la chloroquine ailleurs nous n'en savons rien quels traitements ils appliquent pour que les malades soient guéris le copil n'en a jamais parlé le copil se contente de venir lister les contaminés les blessés pardon les contaminés les guéris et les décédés et comme je disais les contaminés comme je l'expliquais hier être contaminés ne veut pas dire que l'on fait la maladie il y a des personnes qui sont testées positives au covid 19 mais qui ne présentent aucun symptôme qui sont asymptomatiques ou qui présentent des symptômes bénins tels que la toux la fièvre selon leur demande de rester à la maison ici en france et on ne demande d'aller aux urgences que quand on commence à avoir des complications respiratoires parce que tous les patients tous ceux qui sont atteints du covid ne font pas la forme grave il ya à peu près cinq personnes cinq pour cent des contaminés qui vont faire une forme grave nécessitant l'assistance respiratoire et 10% qui vont qui vont nécessiter une hospitalisation donc 85% des personnes atteintes du covid peuvent rester chez elles tranquillement et soigner les quelques symptômes qui se manifestent ou ne même pas faire de symptômes donc quand ils nous disent qu'il ya 166 contaminés il ya combien de malades effectifs dedans on n'en sait absolument rien ces malades ils sont dans quel hôpital on ne sait pas parce que il faut qu'il y ait des hôpitaux destinés aux patients du covid 19 et des hôpitaux qui sont laissés pour d'autres pathologies parce que il y a d'autres maladies qui continuent de se manifester les gens continuent d'avoir le palu etc donc tout ça n'en parle pas oui allo allo bonjour oui bonjour mais vous êtes à côté là je m'entends là basque pour vous vous pouvez complètement diminuer le volume complètement diminuer le complètement oui on vous écoute tout le monde vous écoute tout le monde vous écoute ok merci par rapport au covid sur le gabon je pense que les propositions qui sont faites par le gouvernement en place ne sont ne reflètent pas une certaine réalité parce que premièrement au gabon il n'a pas d'hôpitaux lorsque vous allez à l'hôpital général on se rend compte qu'il n'y a même pas de seringue vous appelez excusez moi vous appelez du gabon vous appelez la france je suis tout parce que la situation politique et économique et sociale même dit ah bon et on se rend compte que tout ce qui se font en place actuellement ce n'est que de la propagande politique on n'a pas une véritable politique de santé et aujourd'hui on se rend compte que les personnalités en place les questions de la santé font généralement de la maturisme et aujourd'hui nous en payons les conséquences personne n'a un programme politique de santé aujourd'hui nous en sommes là il n'y a pas de médicaments madame laurence donc parlait tout à l'heure de professeur raoul par rapport aux médicaments mais tout ce qu'ils affrontent c'est n'importe quoi ils n'ont pas d'argent pour payer tout ça il n'y a pas de réalité si on n'a pas de seringues ce n'est pas la chloroquine qui vont payer on n'a pas de pharmacie centrale pour des petits médicaments ce n'est pas la chloroquine qu'on va payer il y a deux ou trois mois par rapport à ce qu'on appelle le CHU pompeusement le CHU au Gabon on va vous demander pour une petite opération des lignes de prostate on va vous demander d'aller prendre les séringues d'aller prendre les compresses et écoutez tous les cas on n'a jamais présenté aux Gabonais tous les différents cas on sait qu'il y a le Covid on sait que c'est dangereux mais tout ce que nous constatons aujourd'hui c'est la propagande politique et l'amateurisme des personnes des régions je vais devoir vous laisser il y a un appel du Gabon excusez-moi mais on vous a entendu merci beaucoup ok merci beaucoup allo oui allo oui allo bonsoir oui allez-y on vous écoute monsieur oui j'ai une question qui est toute simple qu'est-ce que vous pensez en fait du traitement proposé par Madagascar parce que quand même de leur côté les résultats ont l'air d'être probants ça se passe super bien qu'est-ce que les médecins africains en pensent est-ce qu'ils se sont réunis pourquoi on attend toujours nous africains en fait d'avoir le cachet blanc sain des européens là c'est malgache à Madagascar là-bas les choses ont l'air de bien se passer qu'est-ce que vous pensez concrètement de ce qu'ils utilisent en fait pour guérir du Covid-19 est-ce que c'est crédible est-ce que c'est fondé est-ce que c'est une arnaque est-ce que c'est sincère est-ce que le président de Madagascar peut oser venir à la face du monde confirmer que lui il a trouvé le remède est-ce que c'est une blague c'est pas essayer de nous éclairer vous à votre niveau là-bas qu'est-ce que vous avez comme information concernant cette histoire de Madagascar qui prend de l'empereur quand même merci ok merci merci madame donc va répondre après je vais donner un peu mon point de vue aussi madame est-ce que donner un point de vue sur un médicament certainement pas parce que je ne suis pas pharmacienne je ne suis pas médecin je sais que la plante qu'ils utilisent l'artemisia c'est une plante qui traite le paludisme et je veux par la même occasion rendre hommage à ce jeune médecin congolais qui a été assassiné parce que il se battait pour que le paludisme soit soigné uniquement avec l'artemisia il y a d'ailleurs un média français qui a fait un reportage dessus pour montrer que c'était un conflit avec les grandes films pharmaceutiques qui se font de l'argent sur les médicaments contre le paludisme et donc le fait de promouvoir l'artemisia qui pousse derrière les maisons c'est un conflit et ce médecin y a laissé la vie par contre c'est quoi la procédure qui pourrait être suivie Madagascar dit qu'ils ont conçu quelque chose à partir de l'artemisia et que ça marche mais c'est aux autres pays africains de se rapprocher nous avons vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui un échange entre le président Tshisekedi de la RDC qui a appelé en vidéo le président de Madagascar pour échanger sur cette question et le président Tshisekedi dit que lui il va commander ce produit et le mettre à l'essai en RDC pour suivre les pas et voir si ça va marcher pareillement donc rien ne coûte d'essayer si on fait confiance aux chercheurs de Madagascar on fait confiance au président de Madagascar rien n'empêche que les chercheurs gabonais que les médecins gabonais décident de prendre ce produit et de commencer par faire un test je ne sais pas comment ça se passe les tests médicaux etc. pour voir si ça marche on ne peut pas se prononcer comme ça et dire c'est bon c'est pas bon on ne devrait pas non quand les Européens ont dit que le vaccin du BCG pourrait aussi protéger contre le Covid-19 ils ont décidé de faire des essais cliniques ces essais cliniques ont commencé en Australie ils ont commencé en France, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas bon ils ont voulu venir les faire en Afrique dans des conditions complètement inhumaines on a tous levé nos boucliers pour dire pas chez nous donc quand on a une piste de recherche et qu'on pense qu'on a une hypothèse il faut mettre en place un protocole expérimental pour vérifier l'hypothèse je suis désolé madame Donjeu de voir vous couper oui non j'avais terminé allez-y j'espère qu'il est satisfait de la réponse oui bonsoir bonsoir je voulais participer à un moment en vous écoutant vous avez la parole oui je suis monsieur Tomon je pense que dans mes lives je le dis toujours la communication au niveau de la pandémie au Gabon est très très mauvaise elle est très très mauvaise parce que je pense que Laurence Donla a dit tout à l'heure madame Donla a dit tout à l'heure il faut dans un premier temps se débattre au Gabon moi je me rappelle quand même dans ma petite tête on avait ce qu'on appelle la pharmacopée de chez nous on avait la pharmacopée c'est à dire qu'on avait d'abord nos blancs à nous parce qu'aujourd'hui on attend un peu tous les blancs et quand je vous entends discuter vous attendez forcément tous les blancs on parle du professeur Raoult on parle mais où sont-nous nos chercheurs en fait ça c'est que le premier point le deuxième point aujourd'hui c'est que on nous parle de malades on nous parle des gens hospitalisés on nous parle de mais j'ai l'impression qu'on mélange tout le monde dans la même enceinte aujourd'hui ça veut dire que ceux qui ont le Covid-19 qui sont réellement malades sont dans la même enceinte ceux qui ont la... ceux qu'on a dépistés sont dans un hôtel mais on ne sait pas exactement parce que je pense que dans un premier temps il faut fluidifier la communication au lieu de venir tout le temps à la télé nous annoncer que elle est décédée il y a tant de cas il y a tant de délits le gouvernement peut faire mieux peut faire mieux en termes de communication ok merci beaucoup merci c'est ça non rien pas de toucher c'est ça ma participation bonne soirée merci madame donc avant que vous ne répondiez à monsieur qui vient d'intervenir là moi je voulais apporter un élément de réponse à l'autre au frère qui a appelé pour demander les remèdes qui sont administrés pour guérir par rapport à ceux qui sont guéris nous avons un frère un frère gabonais qui s'est échappé d'un hôpital il a fui positif mais il a fui pourquoi ? parce que comme il l'a dit lui-même dans dans de nombreux de nombreuses vidéos il n'a rien il a passé 10 jours au CHU on ne lui a rien donné on n'est même pas allé le voir par contre il nous dit qu'on est allé le gronder on lui a demandé pourquoi il ne dort pas sur les lits pourquoi il ne fait pas ceci pourquoi il parle mais il n'a jamais dit qu'on ne lui a donné un médicament il a dit même paracétamol on ne lui a pas donné même le doliprane qu'on donne ici en France on ne lui a pas donné ça là-bas au CHU c'est pas moi qui le dis c'est lui donc mon frère quand tu nous poses la question tu as la réponse par ce frère-là qui a dû fuir il a dit même il a dit lui-même qu'une maladie qui tue les gens quelqu'un le gouvernement dit qu'il me soigne cadeau je ne paye pas mais vous voyez je fuis de l'hôpital je quitte l'hôpital ça veut dire que c'est grave donc voilà un peu vous avez la réponse à la question oui madame donc je vous laisse je vous donne la parole par rapport à la dernière intervention ben écoutez cette dernière intervention je pense que pour moi ça va être aussi la dernière parce qu'il va falloir clore l'émission quand même pour moi je dois m'en aller il y a un compatriote qui a dit quelque chose avant lui on ne lui a pas répondu celui qui a dit qu'on doit réaliser que notre pays est anormal je suis obligé je suis obligé de prendre celui-là il y a quelqu'un d'autre oui allez-y allô oui 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 bonsoir je ne sais pas si vous m'entenez bien on vous entend oui j'appelle depuis la France je voulais dire deux choses en fait la première chose c'est que le coronavirus en fait met en lumière le dysfonctionnement de notre pays vraiment c'est pas tant c'est à dire que le fait pour les pseudos responsables politiques gabonais de confondre l'état et leur propre personne c'est vraiment pousser le ridicule à son extrême moi quand je vois que notre celui qui se présente comme notre président dit qu'il va mettre une partie de son putain à la disposition des gabonais j'ai envie d'abord de dire que c'est totalement incompréhensible parce que on est dans un pays qui est confronté à une crise normalement c'est l'état qui doit assurer la réaction à cette crise et le président de la république et le chef de l'état doit agir dans le cadre de l'état quand le président de la république déjà lui-même ne comprend pas quelles sont les responsabilités de l'état et il veut se substituer à l'état déjà c'est un problème quand ensuite son fils on doit celui qui se présente comme tel veut aussi se substituer à l'état on ne comprend pas en fait et ça c'est vraiment la preuve qui nous ont en était que ceux qui se présentent comme des responsabilités politiques au gabon eux-mêmes ne comprennent pas quels fonctionnent l'état quand on voit encore des ministres j'ai vu dans les vidéos le ministre je ne sais plus lequel avec la grèce et l'histoire qui va distribuer des dons et qui dit c'est le chef de l'état qui vous les envoie mais on ne comprend pas en fait est-ce que c'est l'état gabonais qui vient au secours des gabonais qui sont en difficulté ou c'est Ali Bongo qui vient au secours de ces personnes et c'est Ali Bongo pourquoi l'état n'a pas ses responsabilités pourquoi l'état n'est pas à la hauteur de la situation on s'intéresse en fait et après bon tous les gabonais savent que de toute façon l'état qui acquiert sa dette Ali Bongo est forcément dans un état de dysfonctionnement patent le deuxième point il faut il y a de nombreux appels allez-y vite je vais devoir vous couper si quelqu'un appelle le deuxième point c'est par rapport en fait au protocole expérimental à Madagascar je pense que normalement quand on est face à un état de ce niveau-là le problème c'est pas d'avoir une solution anti-dentaille ou une solution à tout cas il faut qu'il faut suivre la solution suivre un protocole qui est assez rigoureux qui garantisse à la fois que le médicament arrive à rien sur le produit mais surtout que le médicament n'a pas d'effet indésirable qui serait plus nocif que l'effet du Covid donc je pense que même dans le cas de malade ce qui serait souhaitable c'est que les études soient beaucoup plus je vais devoir vous quitter mon frère merci beaucoup oui allo oui je voudrais intervenir à l'émission si possible vous avez une minute allez-y tout le monde vous écoute oui je voudrais savoir est-ce que la famille n'a pas la possibilité par rapport au monsieur qui a été enterré rapidement est-ce que la famille n'a pas la possibilité de quand même demander des informations à ceux qui lui gèrent à nos copines pourquoi je dis ça pourquoi l'enterrement a été précipité puisqu'on sait que dans d'autres pays au moins l'enterrement donne 6 à 8 jours pour enterrer pourquoi on a refusé à ce que la famille voit le corps puisque dans d'autres endroits on voit bien qu'on laisse quand même la famille regarder le corps pourquoi ils n'ont pas effectué la mise en bière ça veut dire mettre quand même le corps d'un cercueil que de le mettre dans un plastique comme vous l'avez signifié il faudrait que le copine nous donne ces informations il faudrait qu'il nous explique qu'est-ce qui leur a motivé sur l'enterrement rapide le refus que la famille voit le défunt et le refus de mettre le corps dans la mise en bière il faudrait qu'ils donnent des explications le deuxième point le secrétaire qui gère le copine nous a fait comprendre que les patients avaient recouvré leur santé 100% des patients avaient recouvré leur santé et qu'ils étaient en guérison clinique depuis à ce jour on n'a plus d'informations silence radio quelle est l'évolution de ces patients puisque là quand ils nous donnent des informations on voit que le cas des contaminés augmenté à quel niveau de ces patients ces 100 patients qui avaient retrouvé leur guérison clinique et le dernier point pour terminer je me pose une question est-ce qu'actuellement au Gabon on assiste à une crise sanitaire ou une crise alimentaire parce que je me rends compte qu'au lieu de nous donner des informations sur la crise sanitaire mais on voit plus les politiciens les ministres là faire des défilés et montrer comment ils distribuent leurs kits donc c'est comme si on était dans une crise sanitaire et mal la distribution de ces kits amène des regroupements qui peuvent encore créer des maladies derrière la propagation du Covid et le dernier point est-ce que cette crise alimentaire il y a une régulation au niveau nutritionniste parce que moi je vois c'est des bois de sardines des bouteilles d'huile qui sont partagées on sait que l'huile c'est quand même nocif c'est les paquets de sucre on sait que le sucre c'est nocif il y a quand même une régulation au niveau alimentaire les kits qui sont partagés où on les partage comme ça est-ce qu'on assiste à une crise alimentaire que d'une crise sanitaire donc voilà un peu merci beaucoup mon frère merci oui madame je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout et puis il y a beaucoup aussi de contributions je voulais quand même revenir sur le cas de Madagascar en disant que c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure nous n'avons pas assez de recul sur le remède et je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un remède parce que le remède il est à titre curatif en écoutant le président de Madagascar encore cet après-midi il a insisté pour dire que le produit qui a été mis en place à Madagascar est à titre préventif donc c'est pour faire de la prévention donc pour empêcher que l'on ne développe la maladie du Covid-19 donc le préventif est différent du curatif donc quand la personne est déjà malade est-ce que ce médicament de Madagascar guérit ça je n'ai pas assez de recul pour le dire et je n'ai pas entendu le président de Madagascar le dire je l'ai entendu dire que le produit était plutôt à titre préventif mais qu'à cela ne tienne comme on l'a dit comme l'a dit mon compatriote tout à l'heure le plus important c'est que le médicament soit capable de guérir soit capable de faire ce pourquoi il a été mis en place et pour qu'on s'en rende compte il y a des protocoles expérimentaux qui existent qui sont très rigoureux et qui permettent donc d'arriver à des résultats qui permettent de valider ou d'invalider un produit si Madagascar l'a mis en place on part du principe qu'ils ont certainement suivi cette démarche expérimentale ou bien qu'on n'a pas assez de recul pour décider mais si les pays sont intéressés par ce médicament ils devront le prendre et le faire entrer dans un processus de test un processus d'expérimentation pour aboutir à sa validation donc ça c'est la première chose que je voulais dire tout ce que nous avons entendu je suis obligé de vous interrompre madame donc il y a une autre question oui bonsoir bonjour oui je suis un jeune étudiant garbonnais vivant en France juste pour apporter mon soutien moral face à votre lutte et vraiment j'apprécie vos lives et comme ça pour dire que le Covid-19 est encore venu mettre en lumière l'incapacité de face à notre gouvernement donc c'était juste ça mon soutien et bonne soirée je vous remercie mon frère bye bye alors je je pense que messieurs ça va être mon mot de fin parce qu'il faut que je m'en aille bon vas-y donc tu conclues conclure on va tous conclure voilà ce sera mon mot de fin parce qu'il faut que je m'en aille je voulais dire que on entend souvent dire oui on sait déjà que le pays est comme ça on sait que le pays est comme ça on sait que ces gens là sont mauvais mais on sait que excusez-moi je vais être obligée la personne qui vient je viens de recevoir un appel c'est de la famille du docteur Tanguy je vais le rappeler tout à l'heure donc vas-y vas-y je vais aller vite pour pouvoir pour pouvoir le rappeler voilà donc j'étais en train de dire que on nous dit souvent oui vous savez on sait déjà que le pays est comme ça vous nous le rabâchez il n'y a rien de nouveau le problème c'est que on ne doit pas s'en accommoder le jour où nous allons cesser de nous indigner de ce qui se passe dans notre pays c'est fini ça veut dire que les choses resteront toujours comme ça parce que c'est l'indignation qui doit continuer à nous porter pour que nous ayons la détermination de changer les choses parce que l'objectif de ce régime c'est justement qu'on s'en accommode et que l'on revienne tous au fameux on va encore faire comment c'est comme ça non on sait qu'ils sont comme ça non justement nous on refuse de tomber dans le on va encore faire comment s'ils tuent en nous cette capacité de s'indigner parce qu'on se sera habitués au mal ça veut dire que notre pays n'a plus d'issue le fait que nous nous indignons ça veut dire que nous savons ce qui est bien et nous voulons aller vers ce bien et nous refusons de nous accommoder du mal c'est pour ça que nous n'allons pas nous taire nous ne parlons pas parce que nous ne savons pas comment ils sont je vous ai rappelé que ceux qu'ils ont fait là ils ont toujours tué ils ont toujours tué ils ont tué le 31 août et les jours d'après quand ils tuaient les enfants dans les quartiers les jeunes devaient discuter les corps ils partaient avec les corps pour aller les mettre où ils voulaient prendre les corps pour faire disparaître les traces donc c'est des gens qui sont insensibles nous le savons mais le problème c'est que si nous cessons de nous indigner si nous cessons de crier quand ils tuent si nous nous habituons à ça dites nous qu'est-ce qui va porter le changement qu'est-ce qui va porter le changement et c'est pour ça que nous continuons de parler parce que toutes les consciences ne s'éveillent pas au même moment il y a des personnes il y a un compatriote qui a dit tout à l'heure oui c'est peut-être quand vous serez touchés que vous allez réagir mais c'est pas grave le plus important c'est qu'ils réagissent s'ils ne réagiront que quand ils seront touchés il y a des réalités qui ne nous frappent qu'ils ne nous interpellent que quand on les vit réellement qu'est-ce qui a changé la vie qu'est-ce qui a fait réaliser aux français que le Covid-19 est une réalité vous avez vu les premières semaines quand on a lancé le confinement les français étaient dans la rue ils n'ont pas obéi au confinement pourquoi ? parce que pour eux ils n'ont pas confiance au gouvernement le gouvernement ne leur disait pas la vérité mais qu'est-ce qui a fait que les gens prennent le confinement sérieux ? mais c'est quand chacun a commencé à voir que son cousin son grand-père sa grand-mère son voisin son ami a commencé à tomber du Covid-19 c'est là que les gens commençaient à réaliser que même cette histoire mais c'est la réalité c'est de là c'est la vérité parce qu'ils ont commencé à voir les proches ce n'est pas mauvais que les gens soient sensibilisés lorsqu'ils sont touchés au contraire si même quand ils sont touchés de près ils ne sont pas sensibilisés ils ne s'indignent pas c'est que notre cas est des plus graves c'est pour ça que nous continuons à parler parce qu'il y en a dont les consciences vont s'éveiller aujourd'hui il y en a d'autres dont les consciences vont s'éveiller demain c'est comme quand on est professeur on va expliquer une leçon aujourd'hui un élève va comprendre mais les exemples qu'on a pris la méthode qu'on a utilisée ne convient peut-être pas à tous les élèves il y en a qui n'auront pas compris et le lendemain quand on va revenir sur la leçon la nouvelle méthode qu'on va utiliser les nouveaux exemples il y a un élève qui va dire ah madame enfin je comprends mais on ne va pas lui dire que mais pourquoi tu as compris aujourd'hui alors que tu n'as pas compris hier on sera content qu'il ait compris et il y en a un autre qui comprendra le lendemain ou qui comprendra l'année d'après et ça nous devons le comprendre dans la lutte que nous menons nous menons une lutte pour l'éveil des consciences parce que plus nous serons nombreux plus nous allons les faire reculer nous avons déjà commencé à les faire reculer petitement mais ils reculent aujourd'hui ils regardent ce que nous faisons sur les réseaux sociaux ce que nous disons dès que nous parlons le lendemain ils sortent un communiqué pour rectifier ce sont des reculs et ce sont des victoires de notre côté et ces victoires nous devons pouvoir les savourer et nous continuons à travailler pour que de plus en plus de Gabonais soient sensibilisés parce que l'information il faut la rendre disponible l'information c'est pas simplement de dire à quelqu'un une personne est malade mais si on ne l'explique pas pourquoi elle est malade si on ne l'explique pas quelles sont les défaillances pourquoi on aurait pu la sauver quand on ne l'a pas sauvée la personne ne prend pas conscience donc nous n'allons pas nous fatiguer nous n'allons pas nous lasser de nous indigner parce que si nous cessons de nous indigner c'est que nous avons commencé à perdre nous aussi une part de notre humanité parce que ce qui fait de nous des humains c'est aussi cette capacité d'avoir de l'empathie pour nos semblables cette capacité de nous mettre à la place des autres et de ressentir la douleur qu'ils peuvent ressentir de nous mettre à leur place et cette humanité c'est ce que ceux qui nous gouvernent ont perdu ils ne se mettent pas à notre place ils ont perdu toute espèce d'empathie ils ont perdu toute espèce de compassion ils ont perdu toute espèce d'amour pour le prochain et si nous nous perdons ça aussi nous serons semblables à eux et donc tant que nous aurons de l'empathie tant que nous aurons de l'amour pour nos semblables nous ne serons pas indifférents à ce qui leur arrive nous ne serons pas indifférents aux mots qui les frappent nous ne serons pas indifférents à ceux qui arrivent dans notre pays tant que nous aurons de l'amour pour lui et je prie Dieu que notre indignation reste et que cette indignation croisse et que cette indignation nous pousse à l'action qu'elle nous pousse au rejet définitif de ce régime et que chacun se mette à dire mais mince qu'est-ce que je peux faire pour que ce régime tombe et que nous puissions construire le Gabon autrement parce que si nous ne sommes pas indignés par ce qui se fait aujourd'hui même si les hommes au pouvoir changent même si nous-mêmes on arrive au pouvoir on fera les mêmes choses parce que ces choses ne nous choquent pas ces choses ne nous indignent pas chacun fait ce qu'il trouve normal alors si nous nous habituons à ces choses et que nous les trouvons normales demain nous serons capables de les reproduire donc non l'indignation ne doit pas mourir l'indignation doit continuer de rester et nous devons entretenir cette indignation si nous nous rendons compte que nous commençons à devenir familiers au mal il faut faire quelque chose il faut se dire non je ne peux pas m'habituer au mal la mort ne doit pas me rendre insensible la misère ne doit pas me rendre insensible les détournements de fonds ne doivent pas me rendre insensible le fait que mon pays soit géré de façon aussi calamiteuse ça ne doit pas me rendre insensible ça ne doit pas me laisser indifférent si ça a commencé à nous laisser indifférent c'est que cette dictature a eu le dessus sur nous parce que c'est ce qu'elle veut des Gabonais qui sont des bénis oui oui qui ne s'indignent devant rien qui ne s'offusquent devant rien qui trouvent normal ce qui est anormal et c'est à cela que nous nous avons dit non et c'est pour ça que nous faisons ces sorties nous faisons ces lives j'ai jamais fait deux lives le même jour mais j'ai estimé que un être humain ne peut pas être traité comme ce médecin a été traité et je crois que ça méritait aujourd'hui que je dise mon indignation haut et fort depuis le matin je suis sur ce dossier parce que j'estime que ce n'est pas normal et que ce qui est arrivé au docteur Tanguy ne doit plus jamais arriver à qui que ce soit au Gabon il y aura certainement d'autres malades du Covid-19 il faut que les procédures d'unimation soient clairement élaborées par le copil et ça il y a un compatriote qui l'a dit il faut que le copil vienne s'expliquer pour nous dire pourquoi le docteur Tanguy est enterré comme ça et comment seront enterrés tous les autres morts du Covid-19 est-ce que c'est comme ça que ce sera fait nous nous disons non et donc nous attendons le copil sur cette question et tant qu'il ne se sera pas prononcé nous continuerons de lui dire que nous voulons savoir parce que nous voulons que nos compatriotes qui décèdent soient enterrés avec la plus grande dignité parce que mourir du Covid-19 ne fait pas de vous un non-humain ne fait pas de vous une personne que l'on peut jeter dans un trou alors nous reviendrons pour leur demander comment est-ce que nos collègues nos compatriotes qui malheureusement mourront du Covid-19 si ça arrive devront être enterrés il faut qu'ils s'expliquent il faut qu'ils rendent compte et là-dessus une fois de plus nous n'allons absolument rien lâcher nous allons continuer de nous indigner merci beaucoup merci pour tous ceux qui nous ont suivis malheureusement on va devoir terminer ce live et vraiment encore une fois le combat ce combat il doit continuer il ne faut pas nous devons continuer de nous indigner donc allez merci merci que Dieu protège le Gabon bye-bye merci Sous-titrage ST' 501